... Alors, ce matin, on a vu bien, toujours dans la lignée des défis de MSV, ce matin, on a bien pu voir la pluralité des fermes au travers des portraits et des questions. Là, on va voir un autre défi de MSV, c'est la gestion de la précocité en MSV. Et pour ça, on va avoir trois personnes qui vont intervenir. Le premier, Charles Souillot, qui, lui, est consultant et qui suit des fermes en MSV aussi, qui va nous parler un peu de son regard d'expert pendant environ 30 minutes. Ensuite, on va passer la parole à David pour l'application concrète dans l'Ouest, sur le gag des cinq chemins. Et ensuite, on passera la parole à Jean-Marie pour un contexte plutôt dans l'Est, dans une ferme qui connaît le gel. Voilà. Si tout le monde est là, on va commencer. Je laisse la parole à Charles. Merci. Donc, l'enjeu de cette fin de matinée est d'envisager ensemble ce qu'est la gestion de la précocité en MSV. Et moi, j'aime bien travailler la notion de pourquoi envisager cette précocité et quel intérêt elle va avoir dans nos systèmes. Et donc, du coup, quand on commence à parler d'intérêt stratégique, c'est qu'est-ce qu'apporte une précocité importante dans des systèmes de vente directe, mais aussi dans des systèmes de demi-gros en maraîchage diversifié. Et donc, le premier point qui arrive, c'est cette notion de légume primeur, qui est le légume qui va être typique du maraîcher. C'est-à-dire qu'on a industrialisé un paquet de légumes, des légumes qui se stockent, des légumes qui se mécanisent. Et ce légume primeur, très souvent, il est peu ou pas mécanisable pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va être sur des légumes qui se stockent peu, des légumes avec plusieurs séries et des légumes qu'on va récolter, notamment avec les fans. Et donc, du coup, avec des procédés de mécanisation en termes de récolte qui sont peu ou pas développés. Et puis, en termes d'image, cette notion de précocité, de primeur, c'est la fraîcheur. On peut avoir une pomme de terre qui est stockée pendant 4 mois et la vendre sur un étal, on ne verra pas forcément la notion de fraîcheur. Sur une carotte-botte, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours de frigo, la carotte-botte fait un peu la tête. Et que du coup, on n'est plus sur cette notion de ça a été récolté il n'y a pas longtemps et cette notion de proximité qui induit. Et on ne s'y trompe pas, quand on commence à voir les vieilles images d'épinales des marchés des années 50, 60, 70, on est toujours sur des étals avec des tonnes de bottes, des tonnes de carottes, de radis qui sont présentées sur les étals. Et c'est vraiment ce qui parle aux consommateurs. La deuxième notion importante qui va nous intéresser dans cette notion de proximité et de précocité, autant pour moi, c'est cette notion de transition de saison. C'est-à-dire qu'on s'en aperçoit quand on commence à demander à des gens quand est-ce qu'ils changent leurs habitudes de consommation. Très souvent, il y a la notion des premiers rayons du soleil, c'est-à-dire le printemps, une nuit, une envie de consommer autrement. Et c'est très souvent là où on va avoir des nouveaux consommateurs qui vont arriver sur les points de vente pour aller chercher d'autres typologies d'approvisionnement. Et il est important à ces périodes-là d'avoir des légumes qui vont sortir de l'ordinaire. Il est important à ces périodes-là d'avoir une signature, entre guillemets, une image importante pour faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre le consommateur qui vient chercher autre chose et vous qui puissiez proposer autre chose aussi. Et puis, l'autre intérêt, ça va être cette notion de coloration de l'étal. Du radis, de la carotte, de la betterave-botte, mais même de la pomme de terre primeur, on va être sur des notions de couleurs, on va être sur des notions d'esthétique qui vont renforcer l'attractivité de l'étal. Donc, on est bien sur un produit central en termes stratégiques qui va permettre de développer une visibilité plus importante, une adéquation entre besoins et demandes consommateurs et propositions producteurs. Et puis ensuite, un visuel qui va permettre de faire en sorte que les gens soient plus attirés par l'étal, par le panier, par tout ce que vous voulez qui peut être proposé par le maraîcher. Une autre notion importante dans pourquoi travailler la précocité, ça va être cette notion de forte valeur ajoutée. On a fait beaucoup de travail en Bretagne sur la notion d'efficience des légumes. Alors, je vais dire quelques mots là-dessus. La notion d'efficience des légumes, c'est quelle valorisation du temps de travail par rapport à la capacité de vente du légume. Très souvent, on va placer en légumes tutelaires les légumes d'été, la ratatouille et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément les plus efficients. Alors, on peut le traduire avec la petite approche suivante. Quand on parle de tomates, par exemple, il va falloir faire le plan de tomates. Il va falloir très souvent préparer la planche qui va recevoir les tomates. Il va falloir planter, il va falloir arroser, pas n'importe comment pour qu'on ait un enracinement cohérent. Il va falloir tailler, il va falloir descendre les fils, il va falloir tuteurer. Il va falloir lutter contre tous les ravageurs et les maladies de la création aussi, parce qu'il y a des périodes où c'est plus ou moins compliqué. Puis ensuite, il va falloir récolter. Puis ensuite, il va falloir arracher la culture, enfin une culture. Il va falloir remonter les fils pour pouvoir ensuite mettre en place la culture suivante. Puis là, on va être sur un rendement. On peut parler de tomates anciennes, 5, 6, 7, 8 kilos au mètre carré, qui va être intéressant avec des prix de vente, voilà, 4, 5, 6 euros. Et on arrive souvent à des chiffres d'affaires au mètre carré intéressants, au-delà de 30 euros. Et on se dit, formidable, j'ai bien valorisé mon temps et c'est un légume vraiment important pour mon assolement. Il n'empêche que si on le compare tout à l'heure dans les exemples et les témoignages, on avait l'exemple de l'ail. Quand on le compare à l'ail, sous serre également, si vous le voulez bien, on va le planter maintenant, au mois de novembre. Donc on va préparer la planche aussi. Puis ensuite, une fois qu'on aura planté, on va arroser, arroser, arroser. Puis au mois de mai, on va avoir de l'ail bulbé qu'on va vendre en aï vert. Et très souvent, le chiffre d'affaires au mètre carré est quasiment le même que sur une tomate. Et là, on s'aperçoit que l'efficience, c'est-à-dire le temps consacré à la culture par rapport au chiffre d'affaires de retour, il est plus intéressant sur cette culture-là, sur l'ail par exemple, que sur la tomate. Alors, que ça soit clair, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire de tomate. Ce que j'ai dit, c'est que sur ces légumes-là, très souvent, on avait une efficience vraiment intéressante. Parce que, ramené au temps de travail, on avait un chiffre d'affaires intéressant. Et que, dans nos systèmes très diversifiés, la variable la plus précieuse, ça a été dit lors de la dernière question des témoignages, c'est le temps. Comment on valorise le mieux possible notre temps ? Et donc, on a vraiment cette notion de valeur ajoutée créée, à la surface, mais aussi au temps passé. Un autre élément de lecture, ça va être cette notion de pression sur la période estivale. Très souvent, les systèmes maraîchers diversifiés misaient beaucoup sur ces cultures d'été. Donc, voilà, la ratatouille, pour faire court, avec le concombre et le melon qui ne vont pas rentrer dans la composition de la ratatouille, mais qu'on va intégrer là-dedans. Et donc, cette notion-là de, on va jouer notre saison sur juin, juillet, août, septembre, octobre, induit une pression énorme sur ces mois-là, induit une pression énorme en termes commerciaux aussi sur ces mois-là. Alors, ça devient intéressant en zone très touristique où, clairement, on a une demande forte sur ces périodes-là. Sur des zones moins touristiques, on peut reprendre le cas de la tomate. On va ne pas avoir assez de tomates entre le 15 juin et le 15 juillet. Et puis, quand les gens partent en vacances, eh bien, on va avoir des excédents de tomates qui peuvent être transformés, qui peuvent être valorisés autrement. Mais on va avoir potentiellement des excédents. Et surtout, on va induire une pression très, très forte sur ces mois-là en termes de volume de travail et en termes d'incidence, en termes de chiffre d'affaires. Et donc, la notion de légumes primeurs, elle va aussi entrer là-dessus. La notion de précocité, c'est-à-dire qu'il y a les mois de mars, avril, mai, qui sont des mois à enjeu énorme et où, très souvent, quand on applique cette stratégie de « je vais dynamiser l'été », c'est pour mieux déshabiller le printemps pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand il faut tout implanter en mars, avril, début mai, on a moins de temps pour récolter. La deuxième raison, c'est que quand on va implanter beaucoup en mars, avril, mai, il n'y a plus de place dans les serres pour pouvoir implanter des cultures qui donneront à ce moment-là. Puis la troisième raison, c'est que, clairement, on a cette image d'épinal du maraîcher qui doit fournir pendant l'été cette opulence-là au détriment d'une opulence de printemps qui pourrait être tout aussi importante. et j'attire vraiment votre attention là-dessus sur cette notion d'opulence importante au printemps, c'est que, clairement, la population locale va être plus à même d'aller consommer chez le maraîcher au printemps que pendant l'été pour des raisons de vacances, pour aussi des raisons de peut-être que quelqu'un a un potager chez lui alors qu'au printemps, clairement, il n'y aura pas grand-chose. On est vraiment sur un enjeu stratégique fort et je le dis avec d'autant plus de certitude que moi, je travaille en Bretagne majoritairement, je suis un gros groupe de maraîchers en Bretagne et les gens qui ont travaillé cette prococité de mars, avril, mai font des meilleurs chiffres d'affaires qu'en juillet-août où toute la clientèle touristique est là. Donc, on est bien sur un enjeu majeur en termes de stratégie qui montre bien que si on arrive à faire ce chiffre d'affaires sur le printemps, l'enjeu du chiffre d'affaires sur l'été est beaucoup moins important. Je peux vous donner un exemple d'une ferme que je peux suivre qui travaille, on le verra tout à l'heure, de l'asperge en primeur qui va développer son chiffre d'affaires sur mars, début avril avec de l'asperge puis ensuite avec de la fraise, du petit pois et du haricot vert qui a vraiment travaillé ces précocités-là et qui fait la moitié de son chiffre d'affaires sur les mois de mars, avril, mai, juin. Quand ce chiffre d'affaires est fait, il y a beaucoup moins de pression sur l'été. Ça permet aussi de lever le pied à une période où on ne penserait pas pouvoir lever le pied. Donc on est vraiment aussi sur un enjeu stratégique de période de travail, de pic de production et de demande consommateur. Et puis clairement, l'enjeu est ce renouveau de printemps. Si on ne l'a pas dit sur cette notion de consommateur, c'est-à-dire que très souvent quand on commence à vendre en direct sur l'ensemble de l'année, on a une désaffection des points de vente pendant l'hiver qui sont liés à la météo. C'est moins agréable d'aller à la ferme quand il pleut et quand il fait froid. Des typologies de points de vente, c'est moins agréable d'aller dans un point de vente où on ne veut pas rentrer à plus de deux ou trois et où il faut rester dans la voiture en attendant son tour. C'est aussi lié à la typologie de gamme que vous proposez pendant l'hiver qui est peut-être moins attractive que certaines autres typologies de gamme. Donc on a une désaffection des points de vente à cette période-là. Et donc cette notion de renouveau pour faire revenir les gens est vraiment importante parce qu'on va avoir un besoin de refaire revenir les clients à partir du mois de mars-avril avec des produits à fort enjeu. Alors je donne toujours cet exemple-là. Quand vous avez un petit mail en disant les frais sont arrivés, il est très probable que beaucoup de monde viennent à la vente à la ferme ou sur le marché suite à ce mail-là. Faites la même chose avec du radis noir. Il est peu probable que vous ayez une affluence record la semaine suivante. Donc on est bien sur des notions importantes de... On a des produits avec une image tellement forte que les gens vont revenir plus tôt. Et le dernier enjeu que je voudrais développer aussi dans cette première partie, c'est la notion de trésorerie. Alors cette notion de trésorerie elle est très souvent un petit peu nébuleuse. La première trésorerie qu'un maraîcher va faire et devrait faire c'est cette notion de cycle d'exploitation. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous achetez des graines et le moment où l'argent est sur votre compte en banque il s'écoule combien de temps ? Et ce combien de temps c'est les besoins en trésorerie que vous aurez pour pouvoir acheter les intrants, pour pouvoir vous rémunérer, pour pouvoir rémunérer le personnel de l'exploitation, pour pouvoir faire fonctionner globalement votre structure. Et donc plus on est sur une dominante d'été, plus on va faire rentrer de l'argent en juin, juillet, août, septembre, octobre. Puis à partir de novembre, décembre, on va faire des chèques pour payer les semences, pour payer les engrais, les amendements, pour payer les outils. Et donc du coup, plus on rentrera du chiffre d'affaires tôt dans la saison, plus on pourra avoir un cycle d'exploitation court et un besoin de trésorerie court. Ça c'est très important, notamment les premières années d'installation où ce besoin de trésorerie là, il n'est pas facile à appréhender et où quand on commence à rentrer beaucoup de chiffres d'affaires en juin, on a tiré la langue en mars, avril, mai. Donc voilà aussi pour l'intérêt stratégique de cette notion de trésorerie. Alors c'est très joli tout ça, mais pourquoi on ne fait pas plus de primeurs, pourquoi la précocité n'est pas plus travaillée ? Alors déjà, la précocité est contextuelle, que ça soit clair, j'aurais dû le dire en introduction, la précocité à Perpignan n'est pas la même qu'à Brest, qui n'est pas la même que dans l'Est de la France. Et puis, clairement, on a aussi un peu abandonné dans les assolements traditionnels ces cultures primeurs-là. Alors on parlera de primeurs avec ces légumes bottes, ces légumes feuilles, on parlera de primeurs aussi avec ces légumes fruits pour arriver précocement en été. On les a peu ou pas travaillés pour plein de raisons. La première, c'est que c'est peu mécanisable. Alors ça ne nous pose pas forcément de problème dans nos systèmes, mais qui dit peu mécanisable dit très énergivore en début de saison. C'est-à-dire qu'implicitement et inconsciemment, on a fait un choix. Est-ce qu'il vaut mieux implanter les tomates dans le temps imparti ou est-ce qu'il vaut mieux aller récolter les carottes-bottes ? Vous allez me dire, évidemment, on peut faire les deux. Quand on commence à introduire la notion de fraise, c'est déjà plus compliqué. Et très souvent, on évacue la fraise des assolements pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas à la fois aller récolter la fraise et à la fois aller implanter les cultures d'été et à la fois mettre en place tout le plein champ. Et donc, clairement, on a fait des arbitrages qui sont, on va tout faire entrer dans le temps imparti. Sauf que, clairement, si on fait ça, on déshabille le printemps en termes de vente. Et donc, il va falloir soit se dire qu'on a peut-être besoin de plus de monde au printemps, soit il va falloir faire des arbitrages en disant, mais il n'est peut-être pas nécessaire de démarrer trop tôt certaines cultures en termes de précocité pour induire une autre typologie de précocité qui nous permettra de développer les ventes sur mars, avril, mai, juin. Alors, je parle avec des guillemets, effectivement, en Bretagne, mars, avril, mai, précocité sans trop de problèmes, Perpignan de la même manière, dès qu'on va aller dans l'Est, on va plutôt tirer sur avril, mai, juin. Parce que mars peut être un peu compliqué. Et donc, pour ça, il va y avoir une nécessité de priorisation en termes de stratégie. Et là, on entre dans un autre domaine qui est la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire, quelle gamme pour qui et par rapport à mon système, quelle va être la gamme la plus résiliente et la plus efficience pour moi. Et c'est là où il n'y a pas un modèle de ferme qui se dessine, il y en a plein. D'autres contraintes de ces légumes précoces, c'est qu'ils ne peuvent pas être stockés. Alors, c'est un avantage, parce que s'ils ne peuvent pas être stockés, ça veut dire que clairement, c'est vous qui allez les travailler et pas forcément les circuits longs. Il est très difficile pour les circuits longs d'aller développer une gamme de bottes ou une gamme de légumes frais, notamment en légumes feuilles. On peut citer le cas de l'épinard, qui est très complexe à travailler en circuit long. Et donc, ça va être plus vos typologies de système. Donc, c'est une force, mais c'est aussi une contrainte. Ça veut dire qu'il va falloir travailler en série. Vous ne pouvez pas semer du radis une fois par mois pour en avoir tout le temps ou alors, au bout de la série, vous avez du radis qui ne ressemble plus à une botte de radis. Et puis, cette tenue au champ limité va induire vraiment de travailler sur des séquences d'une semaine, deux semaines, un mois de récolte, mais pas au-delà. Et puis, de travailler aussi sur les typologies. Alors, je donne un exemple tout bête, c'est l'exemple de la carotte où on a toujours tendance à se dire, tiens, on va récolter la carotte quand il y en a six pour faire une botte. Mais si on commence comme ça, à la fin, une botte de 500-600 grammes de carottes, c'est trois carottes et ça ne ressemble plus à une botte, si vous voulez. Donc, on commence très souvent et c'est des arbitrages à faire avec des bottes où on a 12-14 carottes par botte pour faire 500 grammes de racines pour terminer la fin de série avec cinq ou six racines pour faire une botte. Donc, comme on dit, cette stratégie induit des choix. Ces choix, c'est la gamme mise en œuvre, donc quelle gamme pour qui et quelle typologie de gamme j'ai au printemps. Moi, j'aime bien travailler la notion de c'est quoi le produit du mois ou le produit de la semaine. Alors, c'est assez simple quand on parle de l'été, le produit de juillet, on va dire la tomate. On peut très bien aller sur du melon après en août. On parlait du raisin de table qui peut être le produit tutélaire de septembre sans trop de problèmes. Par contre, le produit tutélaire de mars, c'est quoi ? Le produit tutélaire d'avril, c'est quoi ? Et quand je parle de produit tutélaire, c'est la notion de si j'envoie un mail ou si je commence à communiquer sur ce produit, clairement, je vais avoir un appel d'air en termes de consommation. Alors, on a cité aussi les paniers tout à l'heure, la notion d'AMAP. C'est aussi le produit qui dans le panier va donner le sourire au printemps. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de revenir ? Qu'est-ce qui fait qu'on a le petit bonbon qui fait que ce n'est pas un panier ordinaire qu'on a ? J'ai trop souvent vu des systèmes de paniers où, pour des raisons de prix et pour des raisons aussi d'arbitrage, il n'y avait peu de légumes bottes, il n'y avait pas de melon, il n'y avait pas de haricots verts. Tous les légumes un peu ouahou étaient un peu désenamourés de ces paniers. Donc on est bien sur une notion stratégique de priorisation de culture. Et la précocité se fera à ce prix-là, c'est-à-dire que si on se dit que je vais en mettre plein mais que je n'ai pas le temps de les récolter, clairement, on arrive sur un constat d'échec. Ou je vais en mettre plein mais clairement, ce plein-là, il va être problématique parce qu'il faut que j'ai de la place pour mettre toutes les tomates, les aubergines, les poivrons, les melons, les haricots verts au mois d'avril, au mois de mai. On va être aussi sur un constat d'échec parce qu'on n'aura pas la place, ça va rentrer au chausse-pied, on va mettre beaucoup de choses en plein champ qui ne sont pas adaptées au plein champ. C'est la notion qu'on amènera tout à l'heure. La liaison plein champ-abri se fait à quelle période chez vous ? Alors on a longtemps pensé qu'en Bretagne c'était facile et en fait on s'aperçoit que cette notion de liaison plein champ-abri, eh bien, ouais, fin mai. Avant fin mai, on n'a pas forcément une gamme complète en plein champ, on a une gamme très réduite. et plus on va dans l'Est de la France, plus cette liaison-là se fait tardivement. On va être aussi sur une notion de stratégie économique. Quelle typologie d'investissement ? Alors c'est difficile à dire aujourd'hui après ce qu'on a vécu la semaine dernière, mais cette notion d'investissement dans les serres, elle est malgré tout rentable. Elle permet de dégager une création de valeur plus rapide qu'en plein champ et elle permet d'étendre de manière très importante les périodes de vente en termes de gamme attractive. Et puis on le verra aussi, on peut avoir des investissements en termes de voile, de tunnels nantais ou d'infrastructures qui vont nous aider à gagner en précocité qui ne sont pas anodines et qui sont très souvent économiquement très intéressantes. Puis le dernier point sur cette problématique stratégique, c'est la notion de main-d'oeuvre. Est-ce que je vais être capable dans mon système d'assumer tout à cette période-là ? Alors ça peut être oui, ça peut être non, et si c'est non, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de décaler certaines plantations pour mieux assumer certaines récoltes ? Est-ce qu'il est possible de développer ma main-d'oeuvre sur ces mois-là avec une main-d'oeuvre saisonnière qui commencera peut-être plus tôt ? Et on s'aperçoit dans pas mal de fermes qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à décaler la main-d'oeuvre au printemps pour développer une gamme attractive et de la réduire en fin de saison parce qu'on a beaucoup plus de gains économiques à développer ces légumes précoces que de gains économiques à développer ces légumes de garde. Et puis, la problématique supplémentaire qui va apparaître en MSV va être la suivante, c'est qu'à partir du moment où on augmente le taux de matière organique des sols, on a un réchauffement du sol qui va être plus lent, notamment au printemps. Alors, ce n'est pas forcément une catastrophe, si vous voulez, mais c'est un facteur dont ils font tenir compte. En Bretagne, on a fait pas mal d'essais sur des systèmes MSV et des systèmes qui ne l'étaient pas. On s'aperçoit qu'on a une et trois semaines de décalage vis-à-vis d'un seul pauvre en MO sur les sols en MSV. Ce n'est pas anodin. Alors, ce décalage de trois semaines, si vous voulez un ordre d'idée, en Bretagne, c'est le même décalage qui est entre la côte et les terres en termes de précocité. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des techniques pour pouvoir gagner en précocité. Alors, l'idée, c'est de ne pas forcément être aussi précoce que les gens de la côte, on est bien d'accord, mais c'est d'être suffisamment précoce pour permettre une gamme cohérente au moment où vous l'avez choisi. Puis, l'autre facteur, c'est qu'on a des risques de gelées tardives plus importants, même sous fer, sur ces systèmes MSV et qu'il va falloir envisager et où il va falloir envisager certaines techniques pour éviter ces gels-là qui peuvent être relativement destructeurs. Donc, les conséquences qu'on va analyser maintenant et les solutions qu'on va essayer de proposer, ça va être pour pouvoir travailler différents aspects. Cette notion de comment est-ce qu'on va réduire les cycles au printemps en augmentant notamment les températures de sol. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce lien un peu plus tardif avec le plein champ ? Parce que si on décale le réchauffement du sol de une à trois semaines, ça veut dire aussi que notre lien abri-plein champ va se décaler de fait. Comment est-ce qu'on va éviter la destruction de certaines séries ? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire des arbitrages ? Et puis, on verra aussi qu'il y a un problème quand on parle de précocité sur la notion d'enracinement de certaines cultures. Qui dit sol froid dit enracinement superficiel. Et ça peut poser de problèmes notamment sur les cultures d'été, les cultures de légumes-fruits sur certains semi-précoces ou implantations précoces. Alors, pour pouvoir envisager toutes ces problématiques, vous voyez que c'est une problématique générale, autant économique, stratégique, commerciale et technique, on va essayer d'envisager quelques solutions. Alors, moi, je ne vais pas volontairement les développer trop parce qu'on a deux jolis témoignages qui vont le faire. Mais l'idée première est de toute façon de réchauffer le sol. Alors, réchauffer le sol, la méthode la plus simple c'est de mettre en place des abris. A partir du moment où on met un abri en place, suivant les typologies d'abris, on va gagner entre 2 degrés en termes de température du sol à un instant T par rapport au plein champ si on est en tunnel nantais et jusqu'à 6 à 8 degrés quand on est dans des multichapelles. Et on s'aperçoit que de toute façon, mettre en place un abri économiquement parlant, ça tient la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de références sur la notion de chiffre d'affaires au mètre carré. On s'aperçoit qu'on a 4 à 5 fois plus de chiffre d'affaires au mètre carré dans les abris qu'en plein champ. Alors, c'est variable suivant les systèmes si vous voulez. Mais on s'aperçoit aussi que quand un abri vaut 30 ou 35 euros du mètre carré, le chiffre d'affaires qu'on fait l'année suivante il est au moins équivalent dans des systèmes très diversifiés. Ce qui n'est pas le cas en plein champ. permet une rentabilisation plus rapide de la structure que l'amortissement comptable. Ce qui est quand même assez étonnant en maraîchage où on a tendance à avoir des amortissements qui se font sur le temps long. Par contre, au vu de ce qu'on a vécu ces dernières semaines, cette dernière semaine, la typologie d'abri va être repensée pour pouvoir avoir des choses qui résistent plus aux intempéries. Donc, plus on crée d'inertie, plus on va réchauffer le sol. On peut aussi travailler la notion de tunnel nantais. On le verra en image tout à l'heure. 5 minutes, 4 minutes, waouh ! Je vais essayer d'aller vite. Cette notion de tunnel nantais où en plein champ pour gagner en précocité et faire ce lien plein champ-abri, ça va être intéressant. On s'aperçoit que souvent, en fait, en plein champ, ce réchauffement du sol, il ne manque pas grand-chose pour arriver à planter 2-3 semaines plus tôt et faire ce lien avec le plein champ 2-3 semaines plus tôt. J'attire aussi votre attention sur la notion d'ouvrant de serre, c'est-à-dire que le réchauffement du sol au printemps, quand on commence à avoir une serre qui s'ouvre avec des pignons relevables, dès qu'on ouvre le pignon, on a un vent froid qui s'engouffre et qui s'engouffre au niveau du sol, si vous voulez. Donc, le boulot de réchauffement qu'on a pu faire peut être mis à mal par ce vent qui s'engouffre. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'ouvertures techniques qui ont disparu ces dernières années pour des raisons de coût et d'optimisation de coût des abris. Mais la notion de 2000 lunes basculantes, par exemple, est vraiment intéressante en termes de régulation thermique des abris, notamment au printemps. Et puis après, la pose de paillage et de voile. Alors, je vais faire en quelques petites photos pour terminer mon intervention. tunnel nantais où on va pouvoir implanter, alors je vais parler de ce que je connais, mais dans l'Ouest, on peut implanter dès février, début mars, en tunnel nantais plein de choses en plein champ pour des récoltes de mai. Les abris, donc on a des abris qu'on appelle abris à fraises où là, on va débâcher l'hiver, les abris un peu plus grands et les multichapelles. Donc, dès qu'on augmente le volume de l'abri, on augmente l'inertie et on augmente le réchauffement du sol. Les différents types d'oubran, là, je vous ai mis des demi-lunes basculantes, mais clairement, au printemps, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de diminuer la condensation et diminuer l'hygrométrie de la serre. Et donc, vu que l'air chaud monte et que c'est en montant qu'il va se refroidir au contact de la bâche et goûter, le fait d'avoir une demi-lune basculante fait diminuer l'hygrométrie de la serre sans pour autant avoir à ouvrir la serre. Et puis après, la pose de protection contre le froid, donc avec des P30, des P17. Sur certaines cultures, on va les poser à même le sol. Sur d'autres, comme l'oignon, on va devoir mettre des arceaux de tunnel nantais pour éviter que le feuillage soit dégradé. Et puis ensuite, le paillage. Alors, un petit mot assez rapide sur le paillage. Entre un sol nu et une bâche tissée, au bout de deux semaines, on a 0,5 degrés de décalage. Autrement dit, la bâche tissée n'a pas d'effet thermique pour le réchauffement du sol. Entre un paillage noir plein et un sol nu, au bout de deux semaines, on a 2 degrés d'écart. Dès qu'on commence à mettre un paillage type paillage thermique, paillage marron, que j'ai dû vous mettre sur l'autre photo, alors on ne le voit pas, il est sous les petits pois, on a 4 degrés d'écart. Et quand on met un paillage transparent, au bout de deux semaines, on a 5 à 6 degrés d'écart. Donc, il y a vraiment un effet thermique des paillages. Pour qu'il y ait cet effet thermique, il faut que le paillage qui soit posé soit plein. Dès que vous faites des trous dedans, ce qu'on appelle des ponts thermiques, c'est un effet cheminé et la chaleur s'en va. Voilà un petit peu. Et donc, pour terminer rapidement mon intervention, clairement, la mise en place de pilotage pour ces légumes précoces va être liée à des bonnes dates de plantation. Et là, il y a une grosse remise en question. C'était dit dans un des témoignages tout à l'heure sur la notion de planification qui va être mise à mal par ces à-coups climatiques qu'on voit de plus en plus, mais qu'il faut de plus en plus maîtriser. Le contrôle des températures du sol. Alors, en deux secondes, vous mettez un plan de poivron à moins de 16 degrés dans le sol, il ne pousse pas. Il attend, mais il ne pousse pas. Pour le concombre, à 15 degrés, il commence à pousser au-dessous. Lui, il n'attend pas, il va choper toutes les maladies telluriques du sol et il va régresser et mourir. Donc, l'enjeu de bien contrôler ces températures est assez important. Et puis, clairement, c'est pour terminer sur une note positive. Il y a des bonnes surprises sur ces approches MSV. Alors là, je vous ai mis une photo d'asperge qu'on a fait sous serre. Et alors, on s'aperçoit que l'asperge, pour qu'elle redémarre, il faut qu'elle ait 12 degrés sur son plateau racinaire et que quand on est dans des systèmes avec des taux de matière organique importants, le sol se réchauffe moins vite. Quand l'asperge démarre, elle n'a pas de pic de production. Elle est très linéaire. Et ce qui est super intéressant pour des systèmes diversifiés pour approvisionner des ventes directes. C'est-à-dire que là, l'année dernière, sur cette aspergerée-là, on a eu des gros à-coups au mois d'avril. Donc, cette aspergerée a commencé à donner début mars. Et sur les gros à-coups de température, on n'a pas eu d'à-coups de production. On a été complètement linéaire. Et le dernier mot, c'est aussi sur cette notion de précocité en MSV avec ce réchauffement lent. Ça veut dire aussi quoi ? Ça veut dire un refroidissement lent du sol. Il y a tout un travail à faire sur cette précocité derrière ces zones, alors qu'on ne va pas appeler précocité, si vous voulez. Mais tout ce travail-là pour se dire est-ce qu'il n'y a pas aussi toute... Pardon, excusez-moi, mais une notion de plantation tardive pour arriver sur des légumes bottes, sur des légumes à forte valeur ajoutée sur les mois de octobre, novembre, décembre. Donc, il y a pas mal d'essais qui sont faits en Bretagne sur la notion de carotte-botte du mois de décembre, sur des plantations de fin d'été, des semis, pardon. Pommes de terre, primeurs de fin de saison. Et on a même des essais maintenant de petits pois. Parce que sur des sols qui restent chauds, on peut très bien avoir au mois d'octobre, début novembre, des floraisons cohérentes de petits pois, des accroches et du petits pois récoltés en novembre. Donc, voilà, c'est des travaux qui se mis en place mais qui répondent aussi à ces problématiques de, il fait de plus en plus chaud de plus en plus tard dans nos saisons. Et donc, peut-être qu'on va aussi se servir de cette force-là de sol qui refroidit moins vite pour avoir aussi des gammes qu'on n'avait pas avant sur cette saison tardive. Merci beaucoup. Merci Charles. Maintenant, on va voir une application concrète avec un paysan de l'Ouest. Du coup, David, soit tu vas plutôt nous parler d'un contexte de ta ferme en sol froid. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a Bon, bonjour. On est installé en couple avec Irène à Pansé, à une dizaine de kilomètres d'Ancenis. On est installé depuis 96 et on a démarré de manière classique au travail du sol, enfin, bio-traditionnel. Et puis, d'année en année, de dégradation du sol en dégradation du sol, on a appauvri notre sol et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On a fait le choix d'arrêter de travailler le sol, quoi. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu au niveau de la précocité, le fait d'arrêter le travail du sol, c'est que par rapport au... Enfin, nous, on est dans une terre argilée aux limoneuses qui est très froide, qui est très... Et puis, en plus, à l'époque, il pleuvait il pleuvait bien plus que maintenant, quoi. Et donc, on était toujours en retard de 15 jours, 3 semaines, un mois par rapport aux autres producteurs bio ou conventionnels parce qu'on n'arrivait pas à mettre en culture, quoi. Après, d'année en année, on a augmenté nos surfaces de tunnels. On a monté des multichapelles, des... Et voilà. Et ça, ça nous a permis vraiment de... d'être plus... d'être plus précoces, quoi. que... Voilà. Mais, bon, ça a quand même des avantages, les tunnels, parce que c'est... Voilà, c'est un coût, c'est de l'investissement. Là, on les avait mis depuis... On avait changé les bâches depuis... Je ne sais pas, les bâches, on a attendu plus de 10 ans avant de les changer. Et donc là, dernièrement, l'année dernière, elles étaient totalement opaques et on a été obligés de tout changer les bâches. Donc voilà, on a acheté pour 5000 m2 de toile. Et donc, financièrement, c'est compliqué. Enfin voilà, on fait un emprunt. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des avantages dans les tunnels, quand même. Il y a un coût. Après, il y a les tempêtes, il y a les... Enfin voilà, quoi. Au niveau du sol, je pense que justement, le fait de ne pas travailler le sol, le sol s'aère beaucoup plus, avec les galeries de verre de terre et tout. Et un sol aéré va se réchauffer beaucoup plus quand même. Et nous, ce qu'on fait, c'est la toile tissée. Ce qui nous permet d'être précoces, c'est la toile tissée. Enfin je trouve qu'elle réchauffe beaucoup plus et elle empêche l'enherbement aussi. Et voilà, quoi. En extérieur aussi, c'est intéressant aussi de ne pas travailler le sol, c'est qu'on peut y aller quand on veut, quoi. S'il a plu, la nuit, le lendemain, on peut encore, on peut y aller, semer, planter, enfin peut-être pas semer, mais planter ce qu'on veut, quoi. Le sol est plus porteur, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis perdu. Pour avoir, ce qu'on fait aussi, c'est, on essaye d'associer un maximum de légumes. C'est-à-dire que, on en a parlé un peu, mais voilà, essayer de, de multiplier les, multiplier les légumes. Bon, on n'en met pas, on fait quoi, deux ou trois légumes différents, maximum, quoi. En général, c'est deux, quoi. Ce qu'on fait au printemps avec les, tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, on met nos séries de salades autour. On met des séries de salades. On plante, je ne sais plus, enfin, 500 salades par semaine, à peu près. Enfin, tous les quinze jours. 500 salades tous les quinze jours. Et en fait, la salade, elle bénéficie de la protection de la tomate et de l'arrosage et tout. Et donc, ça nous permet d'avoir des belles salades de manière précoce aussi, et de gagner de la surface, d'intensifier les cultures. Voilà. Je suis perdu. Ah oui, alors, bon, il y a, oui, 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 je suis bête, oui. donc, on a travaillé le sol et, merci, Irene. Non, mais, elle ne voulait pas venir, mais elle aurait dû venir. Et, donc, voilà, on a commencé en 2000, 2000, 2013, on a découvert le non-trail du sol 2010, le temps de mûrir le projet, il était 2013, et donc, on a suivi la méthode saltner, saltner, donc, qui, comme disait, le compost, on est parti là-dessus, c'était absolument génial. Les premières années, on avait beaucoup de légumes, ça poussait bien, on était très contents, si ça y est, c'est fini, on a trouvé le système. et 4-5 ans après, reproblème, tassement du sol, donc, tassement du sol, c'est simple, c'est liseron, chardon, rumex, enfin, voilà quoi, il n'y a pas besoin de faire un trou dans le sol, on voit directement quand le sol est tassé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, le compost, il va nourrir, il va nourrir, il va nourrir les légumes, il ne va pas nourrir la vie du sol. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que la maison, elle s'écroule, et donc la maison se tasse. Et donc, depuis l'année dernière, on a fait le choix de mettre du broyat végétal, on met du broyat végétal, et on a fait un appareil assez massif la première année, cette année, on n'en a pas mis, et ensuite, on passe à un broyeur à marteau dessus, pour bien niveler, pour que ce soit plus facile à planter ou à semer. Après, c'est un jeu aussi, il faut voir plus ou moins la dégradation, comment on le met, suivant ce qu'on va semer après. Mais après, si c'est des semis pour les carottes, des petits semis comme ça, on peut passer deux fois le broyeur, pour affiner encore plus le broyeur. Et on se sème avec un semoir bacille dans les carottes, ça se passe quand même relativement bien. Après, c'est vrai que s'il y a des grosses masses de broyeur, on peut peut-être faire un petit sillon aussi, ça peut être intéressant. Et voilà. Et donc, dans les tunnels, pareil, on met du broyeur, et après, on met de la toile tissée par-dessus. et là, en fait, c'est quand même très intéressant. Et donc, on est passé par une phase de compost, et après, de broyeur. Et là, cette année, on est impressionné par les rendements, parce que les légumes sont beaux. quoi. Alors, je pense que c'est ça qui a fait comme effet. Mais ça fait longtemps qu'on a eu des légumes aussi beaux, par rapport à l'année dernière, où justement, avec la canicule, le compost, tout séchait, tout était très compliqué. Et voilà. Voilà. Mais c'est impressionnant. D'habitude, j'ai plus de gueule, mais là. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Petite annonce. Je vais faire une petite annonce, tout de suite. On est en recherche d'associés. Si vous êtes intéressés, contactez-nous. Ouais. Pas forcément. Mais par rapport au travail du sol, par rapport au travail du sol, on arrive plus tôt. Mais je ne pense pas qu'on arrive si tôt que ça. J'y peux mettre de moins en moins. Non, on gèle. Ouais, il me demande si on gèle chez nous. Au début, on gelait beaucoup, mais là, de moins en moins. De moins en moins. Et là, par rapport au tunnel aussi, ce qu'on a fait, parce qu'on a quand même pas mal de vent aussi. On est avant à Nantes, on a un parc éolien devant chez nous, donc c'est que ça s'ouvre pas mal. On a mis des petites bavettes à l'entrée des tunnels qui cassent un peu le vent au niveau du sol. C'est là que ça refroidit le plus. Et puis, au niveau des tunnels aussi, on a essayé des... Avant, on avait des bavettes, des demi-lunes pleines. Et là, on a mis du grillage de manière à ce que ça... Que l'air circule, que ça ventile, quoi. Après, l'hiver, on a beaucoup moins d'hiver froid maintenant. Je pense que c'est intéressant justement d'être bien aéré, bien aéré aussi, pour éviter trop d'humilité. Voilà. Ah bah oui, c'est marqué, travail du sol, non. Ouais, ouais, non, je suis un peu... Ouais, on a arrêté de travailler du sol. Alors, on a démarré avec la paille, on a arrêté, on s'est dit... Enfin, moi j'ai dit, bon, on arrête la paille, toile tissée, tout. Enfin, on arrête la toile tissée, on met que de la paille. Et la première année, c'était une catastrophe. Parce que, justement, dans la paille, il y a des graines de mauvais... Enfin, c'était de la paille bio, il y a des graines de mauvais herbes, il y a du blé qui repousse, et on a fait que du désherbage. C'est pour ça que la toile tissée, pour nous, on va essayer quand même de trouver d'autres solutions, des engrais verts, on en fait un peu aussi pour nourrir le sol. Voilà. C'est-à-dire ? Ouais. Merci beaucoup pour cette... Cette explication de comment toi, tu gères cette précocité dans l'Ouest, sur un sol froid. Là, on va voir plutôt... Maintenant, on va aller dans l'Est pour voir comment... Jean-Marie, toi, tu gères avec le gel sur ta ferme. Ça te va ? Tu as une vingtaine de minutes. J'allais ? J'allais brouillard. J'allais brouillard. OK. Bonjour, c'est Jean-Marie. Je suis installé depuis 2017 sur une parcelle de 4 hectares et demi. Pareil, j'ai démarré tout doucement, 600 mètres carrés, puis j'ai doublé toutes les années. Maintenant, on arrive à 4 000 mètres carrés de plein champ et 1 200 mètres carrés de serre. Beaucoup d'apports... Donc, je suis un non-travail du sol aussi total. J'ai eu beaucoup d'apports massifs de matières organiques, broyettes végétales, broyettes végétaux, gratos. Donc, on a une grosse ressource. On a bien augmenté nos taux de matières organiques dans le sol. J'ai un sol sable au limoneux, j'ai 60% de sable. Donc, ça réchauffe assez vite quand c'est en sol nu, mais avec du broyat, beaucoup moins. Euh... Je suis à 200 mètres d'altitude au bord du Rhône. On a beaucoup de problématiques de précocité, notamment sur le brouillard. On est à la fin des terres froides. Donc, de moins en moins, on a du brouillard, mais c'est peu qu'on ait du brouillard toute la journée. Avant, ils avaient 3 semaines ou 1 mois de brouillard. Ils ne voyaient pas la lumière du soleil, donc très compliqué pour avoir des légumes tôt. Maintenant, ça va, ça dure une matinée ou une journée entière. Donc, on peut avoir du soleil. C'est vraiment ça, la problématique, je trouve. En plus de toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour avoir des précocités, s'il n'y a pas de soleil, en fait, ça ne marche pas. On a monté un GI 2E et dans le GI 2E, justement, comme on est dans un bassin où on aimerait arriver tôt et c'est compliqué, avec Xavier Dubroc, on a fait une super formation. Ce qui nous a amené à vraiment mieux regarder notre sol et comment faire pour arriver tôt. Donc là, je rejoins Charles sur pas mal de trucs. Donc, sur sol nu, chez nous, c'est ce qui chauffe le plus vite. Donc, il faut virer un petit peu le broyat ou alors, moi, j'ai des rotations sur trois ans avec des apports. Donc, je sais que ma troisième année, je vais me retrouver avec mon sol nu où la matière sera complètement humifiée. et là, je pourrais faire du précoce l'année d'après. Et ce qui marche assez bien, donc, que ce soit sous-abri ou dehors, on a appelé ça la méthode Formule 1. C'est plutôt un sol nu ou alors un 80 micron ou une solarisation. Et un tunnel nantais, un 500 trous ou un 80 micron plus un P30. et franchement, ça chauffe vraiment beaucoup. Et limite, c'est beaucoup. Du coup, c'est très énergivore parce qu'en fait, on passe notre temps à ouvrir et fermer parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et par exemple, les courgettes, on avait fait ça l'année dernière. Ça a très bien marché en 2022. J'avais fait tous mes itinéraires précoces sous tunnel Formule 1. Donc, beaucoup de manutention mais aussi beaucoup de résultats parce que beaucoup de soleil aussi. 2022, c'était une année exceptionnelle au niveau du printemps. Et du coup, on a essayé de mettre en place deux, trois semaines avant la culture de courgettes. Je vais prendre la courgette, on en a fait ça un peu surtout. Donc, de laisser le sol à nu et de réchauffer le sol. Regarder la température du sol et dès que ça passait à 12, 13 degrés, on pouvait planter la courgette. Et ça marchait, franchement, ça marchait du feu de Dieu mais il faut toujours venir aérer et refermer le soir. Ça, c'est cool. Après, on peut ajouter si ça gèle, s'il y a des gels un petit peu tardifs aussi. On a eu fait mettre des pneus, entourer les pneus des plans de courgettes. Ça marche assez bien aussi. C'est pareil, c'est des petites surfaces donc on peut se permettre de faire des itinéraires comme ça. Les tuiles aussi, ça marche bien. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé mais j'aimerais bien essayer. Ça se fait de plus en plus. C'est des gros boudins remplis d'eau qu'on met de part et d'autre. Alors, généralement, ça se fait sur le tomate, tomate aubergine, tout ça. Je n'ai pas essayé mais apparemment, c'est très pertinent aussi. Ça évite les geler. Ça maintient la température au-dessus de zéro et ça évite les geler. Donc ça, pourquoi pas ? Et voilà, après, c'est toujours pareil, arriver avec des plans qui sont endurcis. Pour les précoces plein champ, nous, on passe sur des variétés hybrides pour tout ce qui est chou, fleurs, brocolis, cabus. Ça fonctionne très, très bien. On peut arriver très tôt avec du chou. Voilà, j'ai parlé très vite. Et l'ail aussi, je te rejoins sur l'ail. Alors, moi, je n'en fais pas sous serre mais on le plante, là, on l'a déjà planté et du coup, on récolte de l'aillais début avril. Donc, c'est cool. Et on arrive, nous, les mois compliqués, ça dépend des années. Ça peut aller de fin mars jusqu'à fin mai des fois où là, on a vraiment des périodes dures donc on a encore beaucoup de légumes de conservation et en légumes primeurs, on arrive quand même à s'en sortir avec des séries rapides de mesclins. Ça marche assez bien. Épinards aussi, ça marche toujours bien. De la blède plantée l'année d'avant ou du chou-fleur planté l'année d'avant. L'oignon botte aussi, ça marche super bien. Du pois, de la fève et les fraises aussi. Je mets aussi un accent sur les fraises. C'est une énorme valeur ajoutée. Pareil, on les force et du coup, on arrive au début avril avec des fraises. Ça marche aussi très bien. Par contre, le temps de travail, je te rejoins aussi là-dessus. Plutôt que d'embaucher quelqu'un à partir de mai, il faut l'embaucher à partir de mars. Parce qu'entre les plantations, les récoltes des précoces et tous les travaux de préparation des autres légumes, il faut de la main-d'oeuvre. Nous, on vend sur toute l'année, principalement en vente directe et pareil, pour essayer de ne pas trop perdre les gens parce qu'il y a moins de diversité, on essaye d'arriver le plus tôt possible avec de la fraîcheur. On arrive à avoir des belles gammes avril-mai maintenant, de plus en plus. Et on joue aussi sur des variétés asiatiques comme le pak shoy ou les choux chinois à des cycles rapides. ça marche très bien. Ça va bien. Voilà, je ne sais pas. J'ai fini. Merci, merci Jean-Marie pour le contexte dans l'Est. Du coup, je pense que c'est cool comme ça, on a un peu de temps pour les questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des... Ah oui, je ne sais pas c'est lequel qui marche. Il y en a beaucoup. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux. J'ai entendu parler aussi dans les tunnels de mettre deux bâches plastiques avec de l'air entre eux. Je crois que vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous... Est-ce qu'il y a un intérêt ? Oui, c'est ce qu'on appelle les doubles parois gonflables. Du coup, oui, il y a un intérêt à Hongag en inertie de manière assez importante. Ce qui rebutait jusqu'à présent, c'était le prix de ces infrastructures. en fait. Mais il y a un effet vraiment intéressant. On gagne encore... Alors, je n'ai pas de chiffre très précis, mais on gagne plus de 2 degrés par rapport à une bâche simple. OK, merci. J'ai une question. Pour ne pas avoir de double parois, nous, on met un P17 sur les supports de culture dans la serre. Ça limite encore la chaleur de se barrer un peu plus. C'est un peu plus humide, mais ça garde un petit peu la chaleur. Nous, enfin, moi, je trouve que la double paroisse, c'est un peu compliqué quand même parce qu'il faut un compresseur qui va tourner pas mal parce que tu as toujours des petits trous. Tu as des chats ou des oiseaux qui peuvent percer les bâches. je pense que c'est compliqué. Nous, ce qu'on fait, c'est double P30 dans les tunnels. On met des arceaux et double P30. Question pour Jean-Marie. Tu es formule 1. C'est que sous serre ? Tu utilises cette technique dehors aussi et toi, en termes de vent, tu as pris quoi cette semaine ? C'est quoi la fin de ta question ? En termes de vent, à quel point est-ce que ça souffle chez vous ? Par exemple, cette semaine, est-ce que ça a soufflé fort ? Ah non, on n'a pas eu de vent. Allez, il y a eu une bourrasque de 10 minutes. Ouais, je le fais aussi dehors pour essayer d'avoir aussi des légumes d'été dehors tôt, notamment de la courgette principalement, mais aussi des choux aussi et essayer de semer aussi des carottes. Je les force du coup avec les carottes, tu vois, que j'ai semées là il y a deux semaines. Je les mets aussi sous tunnel Formule 1 à partir de début janvier pour essayer d'en avoir en mars. limite faire la bascule entre dedans et dehors. En avoir aussi dedans de la petite qu'on récolte vite et dehors, elles sont aussi sous tunnel Formule 1 pour les avoir juste après. Je le fais aussi dehors et je n'ai pas trop de vent donc ça va. C'est ? Non mais nous c'est sous tunnel c'est sous grand tunnel après nous la Formule 1 c'est qu'on a plusieurs types de tunnels c'est-à-dire qu'on a des grands volumes on a des petits volumes des grands volumes enfin des trois trois chapelles grands volumes on a des petits volumes en cinq cinq chapelles et un petit volume en trois chapelles et après on a trois petits tunnels de sept mètres et en fait c'est ceux qui se réchauffent le plus quoi et en fait nous ce qu'on fait en général on met les courgettes dedans comme ça on a les courgettes de bonheur c'est la forme des tunnels qui fait ça limite les rotations mais voilà c'est comme ça Oui moi j'avais une question sur le raisonnement de l'irrigation par rapport à un objectif de précocité est-ce que c'est à raisonner et si oui comment je ne sais pas fréquence intensité type d'irrigation alors l'irrigation moi je suis tout par aspersion sauf les fraises où j'ai un peu de goutte à goutte et d'aspersion l'irrigation par aspersion c'est bien sous les tunnels pour éviter les gels matinales qui peuvent arriver en tardif ou des fois en fin de nuit ça descend limite en dessous de zéro et là du coup je lance une aspersion pour réchauffer pour capter les calories et réchauffer ça ça marche assez bien pour éviter les gels les gels un peu tardifs de sous serre que dire sinon de l'aspersion pour de la précocité c'est ça ta question est-ce que vous voulez raisonner est-ce que vous en mettez moins est-ce que vous êtes vraiment soucieux d'apporter juste la bonne dose au bon moment ou est-ce que non finalement vous continuez comme d'habitude moi j'utilise beaucoup de broya du coup le broya il ne faut pas qu'il sèche surtout pas sinon c'est très dur à réhumidifier donc je l'utilise normalement dès que je vois que ça commence à être séchant même au printemps j'arrose quoi je peux arroser dehors assez tôt notamment parce que j'ai un sol très sableux et aussi je n'ai pas parlé de ça mais pour avoir un petit peu d'azote aussi au printemps quand il n'est pas disponible j'envoie un petit peu de vinasse de betterave dans un venturi donc par aspersion ça me fait une petite fertile irrigation pour avoir un peu d'azote dispo quand il n'est pas encore dispo pour les plantes c'est comme un dosatron mais pas cher ouais dans ton circuit d'irrigation ça te permet d'avoir un petit tuyau où tu as tes petites préparations liquides donc nous on utilise vinasse de betterave et extrait fermenté d'ortie et en fait ça te tire le jus et ça le balance dans le réseau d'irrigation donc tu ne peux pas doser comme un dosatron c'est plutôt au feeling quoi avec une dose par jardin pour mettre 300 mètres carrés je sais que j'ai ma dose et ça le balance dans le circuit donc c'est vachement pratique moi je veux bien rajouter quelque chose par rapport à l'irrigation nous ce qu'on utilise c'est qu'on a une aspersion qui est en basse pression il faut 6 à 8 heures pour arroser complètement la serre en basse pression et donc du coup on ferme complètement les serres quand il y a un bon soleil ça monte à 30 degrés on met l'aspersion dedans et ça chauffe le sol à 30 degrés parce que l'eau elle tend de prendre la température alors ça fait un peu baisser la température donc on va passer à 25 mais quand c'est fin février au mois de mars on met le sol à 25 en faisant ça et donc on arrose en aspersion uniquement les heures les plus chaudes de la journée et on réchauffe notre serre complètement en faisant comme ça et par rapport au doublage nous ce qu'on fait mettons dans notre serre à plans on a des fils sous les arceaux et on glisse les plastiques qui servent à faire des tunnels des tunnels nantais on fait un doublage de la serre intérieurement par ces plastiques là et il n'y a pas besoin de fixer à l'intérieur il n'y a pas du vent et donc on a juste à les poser avec des pinces à linge on les tient les uns aux autres et puis ça fait un doublage qui est simple et qui est efficace Juste pour terminer compléter la question le conducteur de la chaleur au sol au printemps ça va être l'eau c'est le meilleur et donc du coup il est aussi important quand on arrive en février début mars que le sol soit à sa capacité au champ et des fois dans les serres c'est pas évident parce qu'on a peu ou pas irrigué ou pas assez l'hiver donc on est bien sûr comment apporter suffisamment d'eau au début de la période de réchauffement et puis ensuite pour compléter c'est effectivement aux heures chaudes de la journée pour que l'eau qui arrive soit de l'eau chaude pas de l'eau chaude pas froide en tout cas et ça c'est assez intéressant et la source d'eau aussi les eaux de forage sont souvent moins froides qu'à cette période là j'entends que des eaux de bassin parce qu'au mois de mars l'eau de forage elle est à 12 degrés l'eau de bassin elle ne l'est pas en tout cas alors je parlais de l'ouest de la France et donc du coup l'importance quand on a des eaux froides aussi d'irriguer aux heures chaudes de la journée pour qu'elles se réchauffent est assez intéressant pas forcément sur la précocité nous la petite chose qu'on fait nous pour les tomates vu qu'on les arrose pas sur les feuilles on fait couler l'eau dans les passe-pieds on inonde les passe-pieds et on fait ça pour les tomates les haricots verts quand ils sont trop développés dans les tunnels qu'on ne peut pas arroser en aspersion on fait couler l'eau dans les passe-pieds et ça fonctionne très bien j'avais une question j'ai entendu que le paillage tassait le sol j'aimerais bien savoir comment ça se fait que le paillage tasse le sol et je vous entends aussi beaucoup parler de matière organique qu'on rajoute de la matière organique et en fait quelles sont les limites c'est un peu ce qu'on a fait depuis des années avec tout et n'importe quoi on rajoute plein de trucs dans le sol et je me demande si la matière organique aussi a rajouté trop est-ce que ça va pas perturber les sols d'une manière négative tu peux répéter on entend pas très bien ah vous m'entendez mieux là oui ok alors je parlais première question c'est j'ai entendu que le paillage tassait le sol que le paillage tassait le sol tassait là ? ah d'accord j'ai entendu que le paillage tassait le sol j'aimerais savoir comment ça se fait quels sont les mécanismes qui font que le paillage tassait le sol et la deuxième c'est que j'entends là depuis le début que vous rajoutez énormément de matière organique toujours plus toujours plus et je me demande si ce rajout va pas à la fin comme ce qu'on fait depuis des années en rajoutant plein de trucs dans nos sols est-ce que ça va pas perturber nos sols négativement ? enfin pour nous pour chez nous le paillage il tasse pas le sol s'il y a de l'humidité dans le sol dès qu'on met quelque chose sur le sol chez nous en dessous c'est meuble il y a la vie du sol qui fait son passage et puis voilà moi je n'ai jamais vu ça peut-être si c'est sec je sais pas en plein été peut-être et puis après les excès de matière sur le sol nous on met que du bois et des feuilles broyées je pense pas en plus on met pas des quantités énormes non plus donc je sais pas je pense pas que non plus ça pose problème peut-être que je me tourne je te rejoins aussi sur le paillage moi j'ai aucun problème de tassement de sol je plante dans mes passe-pieds tout le temps l'été j'ai des passe-pieds l'hiver j'en ai pas et j'ai un petit tracteur pour apporter ma matière organique et même quand je passe j'ai une cuma avec un télescopique pour amener des gros apports et je rentre dans mes jardins avec le télescopique pour amener ma matière et je plante partout et j'ai pas de tassement et ta deuxième question c'était ah oui l'excès de matière alors moi j'essaye de suivre mes sols un petit peu tous les 3 ans j'essaye de faire une analyse maintenant l'inertie l'inertie est là tout pousse bien et je continue à suivre des sols par contre je vais carrément me calmer sur l'apport de matière parce que j'ai l'impression que ça chez moi en tout cas ça sert à rien d'aller trop loin j'ai pas envie d'aller trop loin parce que je sais pas vraiment ce que ça peut faire aussi et je constate que ça pousse la fertilité est là le sol il est en pleine vie pourquoi aller plus loin ? sur la notion de tassement on a peu ou pas de tassement lié au paillage on peut avoir un peu de tassement sur les bâches tissées qui restent tout l'hiver parce que bâches tissées dit l'eau passe et donc on a un tassement qui se fait par gravité aussi avec l'eau à porter on le voit beaucoup dans des systèmes sans trop d'apport de matière organique on le voit beaucoup moins dans des systèmes MSV ce genre de phénomène voilà et sur la notion de matière organique ça a été très bien dit dans le tour de table c'est à dire que et moi j'ai trouvé ça assez génial c'est que à partir d'un moment on observe et on fait évoluer aussi par rapport à ces observations là c'est à dire qu'il n'y aura pas une recette et il n'y aura pas une quantité c'est voilà chaque sol est différent chaque contexte pédoclimatique est différent et en fonction de ça on va faire évoluer là il y avait cinq témoignages et cinq approches différentes en fait donc c'est ça qui devient vraiment intéressant et la limite enfin voilà elle va être peut-être une limite dans certains sols pas dans d'autres ça ne va pas être la même c'est là où la mutualisation et ces journaux là sont importantes pour se dire voilà maintenant dans mon contexte qu'est-ce qui serait bien oui tu peux garder le micro Charles c'est une question pour toi pardon en fait on n'en a pas parlé et j'aimerais savoir si tu as des exemples à partager sur des tunnels mobiles pour gagner en précocité c'est quelque chose qui n'est pas très courant pas encore très développé voilà quel est ton avis sur le sujet oui moi j'en vois quelques-uns qui se sont développés notamment en Bretagne il y a un intérêt notamment il y a un intérêt pour forcer ces cultures précoces et puis ensuite une fois que la climato est bonne aller sur de la culture d'été en déplacement le tunnel donc c'est pas absurde c'est pas absurde du tout il y a aussi des limites alors la limite jusqu'à présent c'était le prix parce que c'était presque le double d'un tunnel simple alors je veux pas voilà peut-être que ça a évolué mais moi il y avait des prix assez élevés on avait une limite aussi en termes d'accroche au sol pour les zones bretonnes où moi j'en ai vu qu'on fait TGV qui ont continué au-delà d'où elles auraient dû aller quoi donc après on a trouvé des astuces pour limiter ça donc c'est pas absurde après la dernière limite c'était le réchauffement du sol pour les cultures d'été c'est à dire que clairement on faisait des super précoces c'était super pour des primeurs par contre on travaillait sur la deuxième culture d'été de la culture d'été classique pas trop avancée quoi mais clairement on avait des systèmes économiques et on a toujours des systèmes économiques qui tiennent la route alors après la problématique majeure c'est quand je m'installe j'ai un budget et que ce budget là clairement aujourd'hui après il est plus judicieux de mettre un peu plus de serre parce que le retour sur investissement est rapide et que très souvent dans les stratégies c'était ça va être le tunnel qu'on va mettre après parce que il est très intéressant en termes de flexibilité d'usage mais voilà si l'installation je peux mettre 1000 m² il ne faut pas m'en priver et puis je mettrai les 500 m² qui valent 1000 m² après parce que là je gagnerai en flexibilité notamment sur la notion de printemps et d'automne parce que c'est ça qu'on va travailler aussi après en termes de gestion d'assolement bonjour ah si bonjour et merci pour vos trois interventions moi j'avais une question sur le plus sur les plastiques du coup sur les les herbistatiques et les transparents savoir s'il y avait eu des essais de faits sur des gros couverts roulés type seigle vesse en fin de printemps et savoir s'il y avait un peu des données sur lesquelles sont les plus efficaces est-ce que c'est pareil que sur sol un peu nu ou pas voilà en termes pardon en termes de quoi d'effet réchauffement du sol ouais en termes de degrés gagnés réchauffement du sol ah ouais destruction de couverts avec différentes typologies de plastique c'est ça le sens de la question non non mais pardon que ça soit oui on a essayé plein de trucs rigolos le problème alors le transparent marche beaucoup mieux le problème c'est des reprises de végétation sur le transparent et on a trouvé ce qui donnait le plus de satisfaction c'était la base chancillage on prend la vieille base chancillage de l'éleveur d'à côté enfin quand on a des éleveurs à côté et c'est là où on avait le gain thermique et la meilleure destruction derrière on a essayé pas mal d'autres choses le transparent les vieilles bâches de serre qu'on réutilisait par exemple on a des reprises qui des fois sont problématiques ça dépend en fait on peut le faire mais par contre la typologie de couvert qu'on va mettre devra être adaptée voilà pour faire court mais on va gagner de degrés effectivement donc c'est pas anodin nous en fait pour les pour l'occultation donc on voit on peut faire un engrais vert mais une bâche plastique une toile une bâche en silage et en fait on a commencé avec des récupérations d'agriculteurs mais le problème c'est que déjà elles sont pas des trous et machin et en fait elles sont pas percées quoi et nous ce qu'on a fait dernièrement depuis 2-3 ans on achète des rouleaux neufs et puis on les perce avec une grosse mèche là on fait 4 rangées tous les 25 et en fait ça nous permet ça permet à l'air et l'eau de passer et après donc elle sert d'occultation et après on peut mettre des courges aussi on a fait des trous tous les mètres et donc on replante les courges directement dans le après l'occultation on n'enlève pas la bâche on occulte avec la bâche prépercée et on plante directement derrière j'avais fait un essai melon précoce sur une vieille bâche de serre que j'avais laissé chauffer un petit peu avant de planter et j'ai pas eu trop ça a bien repris et le melon a assez vite recouvert du coup la bâche et ça s'est plutôt bien passé mais par contre le problème c'est que quand il y a du broyat il faut vraiment que le sol il soit vraiment impeccable pour que la bâche elle plaque bien le sol et la bâche plastique ouais ouais la bâche plastique bah non ça s'est bien passé ouais mais il faut que la bâche elle soit vraiment plaquée plaquée au sol c'est ça qui est un peu dur dans le système où moi je suis non travaillé du sol et du coup du broyat et du coup la bâche elle a vite tendance à faire ça et là t'as de l'humidité t'as machin ça plaque ouais voilà mais ça s'est quand même bien passé donc voilà moi j'ai une question plus sur la planification sur la notion des degrés jour est-ce que je sais que ça existe pour des céréaliers qui utilisent ça pour piloter la croissance du blé par exemple je crois est-ce que c'est un outil qui est pertinent en maraîchage est-ce qu'il y a des maraîchers qui l'utilisent et est-ce qu'il y a des ressources aussi qui existent trouvables qui sont trouvables sur internet pour les cultures maraîchères tu peux répéter un petit peu on ne m'entend pas trop pardon c'était sur la notion des degrés jour donc c'était plus sur la planification mais du coup ça fonctionne aussi avec la notion de précocité est-ce que c'est pertinent d'utiliser ça en maraîchage en s'imaginant un système de planification très rationalisé où on peut vraiment piloter au temps en temps réel par rapport à des données météo qu'on relève dans une serre ou en planchamp et est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ça au quotidien en maraîchage déjà oui je vais essayer de répondre on a des données sur les degrés jour alors tous les légumes sont plutôt bien référencés sur les notions de degrés jour au semis par exemple enfin le radis on est sur 75 degrés jour la carotte 130 enfin voilà on a ces données là alors le problème d'un système diversifié c'est que dès qu'on commence à mettre 30 légumes avec allez 150 séries par an ça devient ingérable donc très compliqué et puis on fait cohabiter ces légumes sur un même espace en plus donc pas simple parce que des fois le bonheur des uns fait le malheur des autres en termes de gestion climatique donc on l'utilise peu on l'utilise peu par contre il y a des règles décisionnelles qui sont assez intéressantes liées à ça sur on a parlé de température du sol je donne un exemple concret mais quand la carotte c'est 130 degrés jour pour germer si on prend la température à 2 cm de profondeur quand on sème on voit à peu près le temps que ça mettra pour germer et ça permet d'occulter post-semi en fait et de retirer la bâche quand il faut par exemple et voilà il y a des fois on se dit qu'il va falloir 10 jours des fois au bout de 3 jours il faut retirer la bâche et ça ça permet de calculer des choses assez intéressantes après derrière c'est comme l'irrigation c'est que allez je vais dire un gros mot mais on est sur des systèmes généralistes c'est à dire que dès qu'on vient sur du très point dessus ça devient très complexe à suivre pour l'ensemble des cultures donc on essaye d'avoir des règles d'arbitrage plutôt sur la carotte pour éviter des déboires là-dessus comme je la fais aussi je mets une toile d'ensilage après avoir semé pour les semis précoces du coup j'en sème un petit peu 2-3 jours avant pour avoir un témoin et du coup ça permet de ne pas se louper on a dû le faire une fois et puis la deuxième fois on a tout cramé je crois qu'on a arrêté non on ne fait pas en carotte on ne graine germée sinon mais on ne le fait pas en carotte je crois non mais on fait pour la mâche voilà ça gagne un peu aussi tu sais pas en carotte Sous-titrage FR ?